Salut à toutes et à tous, c'est Kowai, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super et aujourd'hui toute nouvelle vidéo dans laquelle on va revenir sur l'extrême SBR Extreme Tech pour lequel je vous avais déjà proposé un premier guide à sa sortie et bah là je reviens donc dessus avec une team plus abordable et ce grâce à la sortie de Janemba Tech et de Peikouanagi donc en double de cannefeste juste récemment, vous voyez je ne le joue pas dans l'équipe, c'est bien, on a mis leader alors comme tous les guides SBR, vous avez l'habitude si vous voulez regarder, sinon je précise donc la structure qui est très simple dans un premier temps on va s'intéresser à la team, on va la présenter, regarder les points forts, les points faibles, donc ce à quoi il faut faire attention comment la jouer, quelle est la stratégie derrière, parce que moi vous connaissez la politique de la maison là dessus je trouve que c'est beaucoup plus important de comprendre la stratégie que simplement répliquer les personnages dans la team, je ne trouve pas ça très intéressant mais donc on va s'intéresser donc à comprendre la stratégie, pourquoi cette team fonctionne et puis dans un deuxième temps on va aller voir tout ça en pratique avec une run commentée qui est donc déjà tournée, le commentary et donc un post-commentary on va donc commencer dans un premier temps par présenter la team et avant ça j'aimerais vous faire comprendre parce que je pense que c'est quand même important pourquoi aujourd'hui avec la sortie de Janemba Tech je suis capable de vous proposer un guide abordable, en tout cas un guide où je peux vous présenter une team abordable et viable, une stratégie surtout abordable et viable j'ouvre un petit peu une parenthèse mais je trouve ça important et c'est quelque chose que j'essaye de faire dans tous mes guides vous présenter d'une part une équipe, une strat que vous pouvez toutes et tous répliquer très facilement avec des unités free to play ou des unités qui je pense sont dans la box quasiment tout le monde donc il y a vraiment un but d'accessibilité que j'essaye de remplir avec ces guides là que je vous propose et puis d'un côté, de l'autre côté, j'essaye aussi de faire en sorte que ces guides là vous présentent un winrate intéressant je vois absolument pas l'intérêt et d'ailleurs j'ai sorti l'une ou l'autre vidéo qui ressemblait à ça et j'ai pas mis guide dans le titre, j'ai mis défi ou ce genre de choses là mais j'essaye toujours de faire en sorte que ces strats que je vous propose présentent un winrate intéressant c'est à dire que vous faites par exemple 4-5 essais et puis c'est probable que vous avez réussi si vous avez pas de bol, allez un petit peu plus mais pas beaucoup plus en tout cas parce que sinon je vois pas l'intérêt de vous présenter une run où ça fonctionne et puis en fait ça faisait 1000 runs que j'ai essayé c'est pas très très intéressant et là en l'occurrence, depuis John Mbatek, je suis en mesure de proposer à la fois une stratégie qui est abordable et viable avant je pouvais vous sortir un guide qui était abordable mais vous auriez dû faire 1000 runs pour réussir j'abuse évidemment mais c'est pour la caricature histoire que vous comprenez bien ce que je veux dire alors pourquoi donc John Mbatek nous permet tout ça sachant qu'on le joue qu'on a 1000 leaders ? et bien il y a 2 points importants à comprendre même 3 je dirais, disons 3 pour vraiment bien faire comprendre les choses en premier temps c'est en leader leader qui de base n'est pas très incroyable en leader alors effectivement 170% PV attaques et dev c'est beaucoup mais pour la catégorie corps et esprit corrompu qui est pas la catégorie la plus fournie de l'histoire ni la plus intéressante en tout cas dans ce qui nous intéresse ici en Xtreme Tech il y a pas énormément d'unités Xtreme Tech intéressantes en corps et esprit corrompu on va quand même l'exploiter un minimum parce que c'est intéressant on a quand même un lead à 170% ça fait monter les stats surtout de PV ça c'est quand même très très intéressant pour notre team qui a peut-être un petit peu en déficit de PV par rapport à ses capacités défensives j'en parlais dans le premier guide c'est pas une team de l'extrême Tech qui est pas vraiment fournie une unité tanky donc avoir plus de PV on est content quand même faut le dire et puis bon plus de def accessoirement même s'ils ont pas beaucoup de def à la base on gratte tout ce qu'on peut gratter c'est surtout son sub lead qui est quand même extrêmement intéressant et même le combo des deux en fait c'est le fait qu'il va pouvoir lead la classe Xtreme à 130% et c'est ce qui le différencie par exemple d'un Boumf qui est sorti il y a quand même quelques temps déjà mais vous avez vu j'ai pas sorti de guide avec un Boumf seulement parce que Boumf il a un leader quand même vachement restrictif ça nous cloisonne les unités qu'on peut jouer et c'est compliqué de faire un truc à bordel avec ça alors qu'avec lui on peut à la fois piocher dans son lead les quelques unités qui sont intéressantes et puis en plus lead toutes les autres unités sans perte de stats au contraire 130% c'est mieux que notre Golden Freezer à 120% donc ça c'est quand même un fort avantage au niveau du lead on va avoir plus de PV de façon générale plus d'attaque et plus de def on va avoir toutes les stats qui vont être boostées c'est quand même très intéressant ça va avoir un impact quand même assez important ici deuxième point c'est une unité qui est défensive c'est ce qui nous manque en Extreme Tech je ne vais pas revenir en détail sur l'unité de Genemba parce que vous la connaissez probablement vous le savez que c'est une unité qui est quand même vachement défensive il prend de la def sur la SP il peut avoir la réduction de dégâts si on prend deux rainbows ce qui est quand même vachement compliqué on ne va pas se le cacher vous allez le voir dans la run probablement c'est quand même vachement compliqué de prendre deux rainbows systématiquement il a la def il a une def quand même qui est très bonne du coup d'autant plus qu'il prend de la def sur la SP comme je le disais juste avant et puis il a la garde la garde ici va quand même va être moins impactante que dans d'autres runs évidemment parce qu'on affronte déjà le bon type ça va quand même avoir un impact parce que du coup on tape des super agis vous savez que quand un super tape sur un extrême et inversement quand nous en extrême on va taper sur des supers on va taper plus fort mais eux aussi ils tapent plus fort la garde va quand même avoir un petit impact dans la mesure où du coup on enlève ça on enlève cet avantage de la classe pour les adversaires donc on va prendre un petit peu moins c'est moins impactant que dans d'autres cas mais c'est toujours à noter donc il y a le combo quand même d'une forte def de la garde et puis de la réduction de dégâts avec les Kirenbo qui font que c'est une unité défensive donc il va amener quelque chose qu'on n'avait pas avant alors effectivement vous pouvez jouer double Golden Freezer mais il va quand même faire des dégâts c'est ça qu'il ne faut pas oublier c'est qu'il va quand même faire des dégâts c'est pas parce que c'est une unité défensive il va faire zéro dégâts il va faire plus de dégâts qu'un Golden étant donné qu'il va être concerné par son propre lead à 170% ce qui vient en plus se rajouter s'il vient en plus se rajouter à ce que je disais juste avant où lui-même du coup va ramener des PV à l'équipe étant donné qu'il est concerné par son gros lead à 170% et puis le buff d'attaque est donc non négligeable parce qu'il va pouvoir taper quand même pas mal en tout cas plus que Golden Freezer donc il y a un apport à la fois défensif et offensif qui est très important pour cette unité et puis finalement un dernier point c'est que c'est une unité qui va également soutenir l'équipe alors encore une fois 4 sphères de ki c'est beaucoup d'autant plus qu'il faut prendre de base 4 sphères de ki et 2 rainbows pour avoir son passif complet c'est vraiment beaucoup on va avoir vraiment des problèmes de ki dans cette run je vous le dis c'est clair faut pas se leurrer maintenant il y a quand même du bonheur dans notre malheur parce qu'en prenant 4 sphères de ki il va quand même récupérer l'équipe plus 2 pour lui et pour tout le monde surtout il va donner l'équipe plus 2 à toute la rotation et attaque des vents jusqu'à 30% donc on va en plus de ça rajouter de la def à lui-même qui est déjà très tanky rajouter de l'attaque à lui-même qui est un personnage qui fait pas zéro dégâts et donc on va rajouter ça à tout le monde sachant qu'on a une team offensive plus orientée offensive que défensive c'est avantageux d'avoir un boost d'attaque de 30% comme ça parce qu'ils vont taper plus fort donc on est plus susceptible de tuer l'ennemi avant qu'il nous tape parce que bon forcément si on tue l'ennemi il ne peut pas nous taper logique j'ai envie de dire et puis on va ramener du ki donc en prenant 4 de ki on donne quand même 2 de ki à tout le monde ça atténue le fait que ce soit vraiment très compliqué j'ai envie de dire même merdique de récupérer 4 de ki comme ça ça atténue le problème parce que du coup on peut se dire bah voilà lui on prend 2 de ki du coup on part à ki plus 6 on fait monter une unité on lui donne 4 de ki donc il monte à ki plus 10 ces 2 ki là qu'on ne lui a pas donné ils sont justifiés par le fait qu'on va les lui donner via le passé de Janemba ça permet quand même de gérer le plateau même si c'est très compliqué et puis ça va résoudre partiellement et parfois à d'autres moments on posait malheureusement mais ça va résoudre partiellement notre problème de ki dans l'équipe voilà donc tout le combo de ce que je viens de dire fait que au final on va arriver à se démerder avec une équipe qu'on aurait pu former il y a quelques temps déjà ce truc là c'est pas non plus c'est pas une équipe qui vient d'être formée il n'y a pas une unité qui vient de sortir c'est des unités il y a eu des ZTUR qui datent d'il y a quelques mois quand même déjà mais tout le combo de ce que je viens de dire fait que cette team là elle est intéressante elle est viable elle devient viable en tout cas grâce à tout ça sinon au niveau de la team en fait en réalité il n'y a pas grand chose d'incroyable à noter alors on a évidemment notre leader qui est Golden Freezer qui est le seul de Canface de la team d'ailleurs je ne vais pas le représenter en détail vous le connaissez c'est une unité qui est extrêmement tanky parce qu'il a de la réduction de dégâts à 80% ça tombe à 50% en dessous de 50% PV c'est pas le plus gros connueur mais il fait quelques dégâts voilà c'est quand même une unité qui va être un pilier de la team puisque une unité très défensive on voyait qu'on va jouer imagine le ZTUR qui est donc devenu qui a pris son ZTUR via le plan d'extermination la zone Z du plan d'extermination il y a quelques temps déjà et puis le Bardock Timebreaker qui est également ZTEA grâce à son propre Battle Z depuis quelques temps depuis un mois deux mois je ne sais plus exactement qui sont tous les deux dans la catégorie Janemba il faut le noter ils sont tous les deux dans la catégorie Janemba donc plus de PV plus d'attaque plus de def Bardock Timebreaker qui n'est pas très très orienté de base pour le SBR il a un passif qui comme vous le constatez est plus fonctionnel face à un seul ennemi toujours est-il que ça va quand même être non négligeable ici ça va être intéressant quand même il a un buff de def de 100% un buff d'attaque aussi de 100% on va de temps en temps se taper un seul ennemi dans les combats avec deux ennemis on en tue un mais il n'en reste plus qu'un donc il va avoir son buff de def surtout les buffs d'attaque sont très bons mais voilà ici on va vouloir prendre des buffs de def les attaques vont quand même être très cool parce qu'à un certain moment il va taper assez fort sur la SP quand même il faudra noter qu'il va augmenter l'attaque et la def donc il va stack et puis il va également debuff en même temps donc c'est intéressant de se rappeler de ça parce que du coup on ne va pas taper n'importe qui on va quand même essayer de debuff on va quand même essayer d'utiliser ce debuff de manière efficace à noter que du coup il a un link set il ne fonctionne pas très bien avec notre équipe on parie au combat ça ne fonctionne pas très bien il n'y a personne vous allez le voir Majin Vegeta donc carnage très intéressant notamment si on se tombe contre l'équipe Bardock au premier combat et puis dans le dernier combat ça peut être aussi intéressant parce qu'on peut se taper Goku SSJ3 Vegeta SSJ2 Goten Trunks et Gohan donc ça peut être cool on a quand même 15% de stun il ne faut pas compter dessus évidemment mais quand ça proc et d'ailleurs dans la run je vais faire ça proc à pas mal de moments mais comme je viens de le dire vu que je ne compte pas dessus je vois que je me dis oh mon dieu c'est con quoi mais bon là il ne faut pas compter dessus vraiment c'est 15% c'est pas bon 15% mais quand ça proc c'est cool voilà ça peut servir il a un passif dynamique donc il a un buff de toute façon d'attaquer de def de 60% de base et puis ça peut monter en fonction de nos PV donc au plus les PV sont haut et bah au plus ça monte sachant que c'est dynamique bah du coup ça va être calculé non pas au début du tour mais au moment où il attaque on n'a pas vraiment de contrôle dessus donc c'est assez compliqué de jouer avec ça mais toujours est-il qu'il faut donc noter et c'est important au moment de la run de se dire que donc si on a peu de PV il ne va pas taper aussi fort que ça maintenant maintenant il ne faut pas oublier quand même son dernier passif si les PV sont à 60% ou moins lors de l'aspect il va avoir une seule fois lors du combat attaque plus 88% donc la première fois où vous tapez vous avez peu de PV il va quand même taper assez fort il ne faut pas l'oublier ça peut vous permettre de faire un kill ou vous pensez que vous n'allez pas le faire pensez à ça n'oubliez pas donc ces deux personnages là comme je le disais ils sont couverts par le lead de Jalemba donc c'est d'autant plus intéressant parce qu'ils vont taper du coup très fort et trois autres unités sont donc des unités free to play à commencer par le Piccolo Daimau qui est donc un LR récupérable au TB à condition d'y jouer parce qu'en gros franchement c'est par rapport au local mais si vous jouez un minimum au TB c'est bon vous avez une copie pour ceux qui n'ont jamais fait l'effort ce qui est vraiment dommage c'est très bête parce que c'est une unité qui va servir non seulement ici il y a un TB dans une dizaine de jours pour vous rattraper c'est une unité qui est fort défensive essentiellement elle peut taper mais c'est essentiellement une unité défensive c'est un nuqueur attaque plus 6 minutes par sphère de ki tech bon ça sert pas tellement ici vous allez le voir d'autant plus qu'on a pas tellement envie non plus de donner du ki à tout le monde vous avez compris qu'il y a des problèmes de ki dans cette équipe néanmoins il change de sphère de ki de manière aléatoire en sphère de ki tech il faut quand même lui donner un minimum de 5 sphères de ki parce qu'à partir de ce moment là c'est très très fort parce que ça peut en plus synergiser avec nos items de réduction de dégâts ou is dragon il faut encore noter qu'il peut se transformer en piccolo jeune à condition d'affronter des ennemis arc enfant bon là ça sert à rien dans le cadre de l'extrême esbère par contre une kashibu de ki ça peut prendre qu'au premier combat si vous tapez Satan, Videl, Bu notamment parce qu'il y a le Satan je crois que la Videl aussi est une kashibu de ki puis chercheur de boule de cristal ça peut servir aussi au dernier combat parce que vous pouvez affronter le Kamehameha familial et il y a Goten qui est chercheur de boule de cristal et c'est assez intéressant de se rappeler de ça parce que du coup quand il est transformé il n'y a pas besoin de lui donner de ki pour qu'il réduise les dégâts encaissés en plus la réduction de dégâts monte de 50 à 66% c'est valable 5 tours donc si le combat dure plus longtemps à ce moment là il faudra de nouveau reprendre 5 sphères de ki pour ça 5 sphères de ki tech ou pas on s'en fiche pour donc réduire les dégâts de 50% cette fois-ci mais bon 5 tours a priori on ne les fait pas à part peut-être au dernier combat mais sinon il n'y a pas besoin de lui donner de ki s'il est transformé c'est quand même un truc important à noter parce que sinon c'est con de lui donner 5 de ki alors qu'il n'en a pas besoin il ne faut pas oublier par contre qu'il prend de la def sur la sphère et il en prend encore plus quand il est en sphère ultime et c'est également vrai quand il n'est pas transformé quand même important à noter ça lui permet de tanker un petit peu mieux slug slug bon très cool quand même chance moyenne de stun ça peut servir c'est suffisamment viable pour tenter des coups de poker dessus de temps en temps de jolis stats d'autant plus qu'il en prend à l'inverse de Bardock Team Breaker lui il est plus adapté au combat en SBR parce qu'il prend des stats en face de plusieurs ennemis et puis bon un passif qu'on ne va pas tellement pouvoir utiliser ici mais qui peut servir si les choses se passent en ce sens là si on tombe sur 30% de PV il nous fait récupérer à 30% quand même énorme donc on ne doit pas cracher dessus ça peut vous servir vous voyez que je l'ai mis full attack sub d'ailleurs tout simplement parce que je voulais jouer sur son stun il n'est pas là spécialement pour faire beaucoup de dégâts notez qu'il a boss voilà alors ça ne va pas provoquer spécialement ça provoque qu'avec Janemba en fait surtout c'est pas une team où boss vraiment revient je crois que c'est la seule unité qui a boss ici Piccolo Daimau n'ayant pas boss je crois il n'a pas boss donc c'est la seule unité qui a boss ici ça peut servir à côté d'un Janemba du Janemba qui lui par contre l'a pour terminer donc Golden Freezer et Sorbet une unité qui est intéressante mais qui a vraiment ses limites il ne faut pas non plus faire attention à cette unité elle est très fragile parce qu'elle n'a pas de def ok attaque des blindes 120% si il pv c'est à 50% ou plus d'ailleurs mais 120% de que dalle ici il est rainbow parce que c'est une unité free to play mais c'est une stat de def qui n'est pas dingue pour une unité rainbow d'autant plus qu'on n'est pas dans les meilleures conditions de lead je vous rappelle que même si on est dans les bonnes conditions vu qu'il a des stats free to play il faudrait de gros de gros lead à 170% et de côté pour que ce soit un minimum intéressant on n'a pas une def de dingue pas une def de dingue à noter quand même qu'il a une réduction de dégâts de 50% si les pv soient à 50% ou moins ça c'est quand même très fort et puis ce qui est quand même très bon c'est son stun grande chance de stun quand même sur la spé ça va s'en servir et puis ce stun il revient sur son passif à condition qu'il ait encaissé une attaque le mettre en première position je ne suis pas un grand fan de toute façon générale mais à ce moment là il a un coup critique garanti on s'en fout qui plus 6 ça sert pour la gestion de ki par contre il a un étourdissement garanti pour l'ennemi attaqué ça ne dure qu'un tour c'est indépendant de son stun sur l'aspect c'est quand même important à noter donc voilà un petit peu pour la team au niveau de stratégie vous l'aurez compris que c'est assez décousu chacun on n'est plus dans une idée de taper on essaie de temporiser en fait un minimum les quelques piliers défensifs qu'on a Golden Janemba en ami Piccolo Daimao on essaie de temporiser un tout petit peu avec ça le temps que nos connieurs fassent ce travail c'est un petit peu ça l'idée c'est pas plus compliqué que ça vous allez de toute façon le voir dans la run sur laquelle on va partir tout de suite je pense que j'ai fait le tour c'est déjà assez longtemps sur l'ensemble de toute façon si vous avez des réflexions ou des questions par rapport à tout ça n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire on va donc maintenant partir pour la run commenter donc vous voyez au niveau des items simplement que j'utilise ici Wizragan c'est le duo classique d'items de réduction de dégâts on a des réducteurs de dégâts dont l'équipe est quand même pas mal du coup c'est très utile Ebi va dans le même sens donc on va se heal et on va appliquer une réduction de dégâts pendant un tour et ici Bulma pour l'instant les bonnes raisons et bien que ici on n'a pas vraiment d'unités qui ont beaucoup de def et on a affaire essentiellement à des cogneurs donc il a l'intérêt de ramener ces 8 il n'y en a pas ici on veut plus cogner donc Bulma va plus dans ce sens là alors évidemment je rappelle que si vous avez de meilleures unités que ça ramenez-les ici c'est une team abordable donc je ramène les unités les plus accessibles possible si vous avez mieux ramenez mieux ici j'accélère un petit peu la run parce qu'il n'est pas forcément intéressant de commenter absolument tout ce que je fais si vous voyez les problèmes de ki qui se posent et le problème de lien vous voyez quand même que je parviens à prendre 4 de ki et 2 rainbow avec Janemba ce qui nous permet quand même avec le buff qu'on prend via le passif support de Janemba de voir qu'on est quand même à 100k def pour le Janemba et même pour le Magin donc on voit quand même que le lead corrosion est vraiment pas mauvais on a quand même un Magin qui vient à monter à 100k def c'est vraiment très bon alors ici accessoirement on peut voir aussi que la valeur d'attaque de Janemba est vraiment pas naze mais Janemba c'est plus que le golden comme je le disais en début de vidéo et on voit que sur une spé il ne prend qu'un peu plus de 100k sachant qu'ici il avait donc la réduction c'est franchement pas grand chose alors vous avez vu le carnage de Magin contre l'équipe Bardock évidemment sachant qu'en plus il avait son fameux boost de 88% vu qu'on était tombé sur 60% PV tout juste donc ici on avait en plus le maximum de boost possible en même temps on était tout juste entre les deux donc ça lui a permis vraiment de taper très très fort alors qu'il n'avait pas de lien alors bon ici le golden ne se fait pas taper étant donné que le personnage je ne sais plus qui tapait avant mais en tout cas il était stun donc on pouvait se permettre de le mettre devant Slug ici fait un excellent travail avec la double speed vu que ça nous permet d'éliminer les deux autres et puis Bardock Timebreaker qui va venir taper vous voyez qu'il a une valeur aussi non négligeable alors encore une fois il n'y a vraiment pas de lien donc on perd pas mal d'attaques par-ci par-là de temps en temps il y a combat acharné qui ne proque pas certains liens d'attaques qui ne proquent pas non plus et donc vous voyez qu'on est tour 3 on a quasiment laminé tout le monde et on est quand même on a quand même beaucoup de PV on est vraiment bien ici on a énormément de PV vous voyez que j'essayais quand même de ne pas garder golden et piccolo daimao dans la même rotation tout simplement parce qu'on aimerait bien avoir un pilier défensif dans une rota et dans l'autre on a déjà golden genema dans une rota c'est beaucoup autant essayer de dégager le piccolo daimao dans l'autre alors il faut noter quand même par rapport à la gestion du token mode parce que c'était important qu'on peut essayer de le garder pour le dernier combat maintenant c'est quand même compliqué vous allez voir qu'ici je ne vais pas y arriver malheureusement ça va tomber au troisième combat et vraiment vers la fin du troisième combat c'est dommage mais voilà si vous pensez que vous pouvez le garder pour le troisième combat essayez sinon essayez de rush plus tôt pour le proc dès le début du troisième combat c'est plus intéressant c'est jamais intéressant de prendre un token mode en fin de combat parce que du coup ça vous évite l'avantage d'un token mode c'est d'essayer de tuer tout le monde le plus vite possible pour vous éviter de claquer des items en durant sur ce combat alors en l'occurrence je n'ai pas vraiment ici pu utiliser le token mode à ces fins là néanmoins ça prouve que du coup la team passe très bien étant donné qu'on n'a pas eu vraiment du token mode pour ça alors vous voyez que le tour précédent était assez compliqué parce que je n'avais pas de temps qu'on a dû claquer un item il y a quand même eu un stun qui est passé via le golden sorbet mais bon voilà on n'est pas non plus on est très loin d'être dans le mal claquer un item de temps en temps ça va c'est pas c'est pas très très grave je crois qu'on n'avait pas claqué d'item sur le premier combat donc de toute façon c'était pas c'était des on a une réserve d'items quand même très bonne pour ce stade du combat et vous voyez qu'on fait nos dégâts progressivement ici on ne prend rien alors évidemment on est sous-item donc ça joue mais on est quand même assez à l'aise ici derrière on va pouvoir débuff vous voyez quand même une excellente valeur d'attaque du barde du timebreaker sachant qu'on n'est que que contre deux ennemis donc il y a quand même je crois une partie de son passif actif vous voyez qu'on a pris que 10k encore une fois je rappelle qu'on est sous-item alors ici c'était un tour quand même assez compliqué c'est des tours qui arrivent parce que Piccolo Daymao il ne peut pas prendre ses 5 de ki en première position et sans ses 5 de ki il se fait déchiqueter c'est tout l'intérêt du personnage c'est de prendre les 5 de ki pour la réduction de dégâts donc ça nous laisse devant un choix donc vous voyez dans un premier temps j'ai envisagé la piste du Golden Sorbet qui n'était pas complètement débile étant donné que je crois qu'on était sous 50% en PV je ne suis pas certain maintenant j'ai quand même préféré mettre le Magin finalement devant alors pourquoi ? parce qu'on a quand même la réduction de Hebi on a plus intérêt à garder Magin que Golden parce que Magin fait des dégâts en plus des dégâts carnage il en fait pas mal donc il a suffisamment d'impact pour qu'on veuille le garder en rota il n'a pas une dev négligeable non plus par rapport à la team j'entends pas non plus une lève de dingue et puis Golden n'a vraiment pas envie de le garder souvent dans la rota parce que voilà c'est pas c'est une idée qui est assez peu tanky vous voyez qu'ici notre cher ami Magin n'a fait que dalle de dégâts étant donné qu'on n'avait pas tellement de PV à la base ici donc c'était pas non plus la dinguerie puis les liens n'allaient pas de toute façon derrière on a quand même eu un stun qui est passé grâce au Golden Sorbet je crois donc il nous reste encore à nous débarrasser de la menace du Goku vous voyez qu'on a un magnifique plateau de magnifiques liens on est vraiment au top de notre forme ça c'est le problème de la team comme je l'ai déjà dit un certain nombre de fois j'insiste ici le problème de la team c'est le ki parce qu'il y a Piccolo Daimao qui demande du ki on a Janemba qui demande du ki on n'a pas les liens de ki qui vont bien donc à certain moment il faut faire des sacrifices vous voyez qu'ici j'ai décidé de donner le ki à Janemba pour donner le support il n'y a pas la réduction de dégâts ici vous voyez quand même que la SP tombe sur le golden heureusement et vous voyez quand même qu'avec le lien boss parce qu'ici le lien boss proc et on est quand même à 2 millions plus double SP je rappelle donc qu'il a je crois ce Janemba deux doublants vous voyez qu'on a quand même pu mettre de sacrés dégâts et puis même sur la réduction de dégâts grâce à la double SP on avait quand même pas mal de devs et puis c'est Luc qui a terminé le travail avec un magnifique stun pour nous narguer et vous voyez qu'on est troisième combat on a quand même une barre de PV qui est loin d'être mauvaise on a la réserve d'items qui va bien je crois qu'on a bien encore quelque chose comme 6 items un truc dans ce genre là parce qu'il y a quand même beaucoup encore une fois à ce stade de la partie on a un setup assez particulier parce qu'on a toutes les attaques concentrées à la fin c'est assez inquiétant on peut pas se permettre de compter sur le stun c'est ça 6 items je crois que j'ai bien compté donc il va falloir ici évidemment claquer un item ouais c'est ça donc 6 items ici je crois que je vais partir sur un ah bah c'est une Bulma j'allais dire un dragon bon voilà ah je pars sur 2 items donc je pars sur Bulma et dragon c'est vrai que de toute façon dragon ça me paraissait assez évident ici parce qu'on peut prendre quand même assez cher encore une fois on ne compte pas sur le stun maintenant même en prenant cher il y a les moyens de crever avec le dragon étant donné que donc en prenant cher on n'avait pas non plus des PV infinis en plus ça nous permet quand même de taper plus fort grâce aux boosts attaques de Bulma alors je me souviens quand même un petit peu de la run même si je l'ai tournée il y a bien une semaine passe des trucs un peu bizarres ici et du coup ça fait perdre du sens à mon move parce que du coup il y a ça qui se passe donc double SP quand même des dégâts qui partent un petit peu il y a ce stun du trunks qui fait perdre du sens au fait que j'ai voulu débuff le trunks derrière alors en plus double SP c'est un petit peu quelque part débile parce que c'est le Vegeta qui nous tape donc le débuff part un peu dans le vent en tout cas le Vegeta ici il faut le noter il y a beaucoup moins de PV que le trunks beaucoup moins ici il y a un déséquilibre dans le troisième combat entre le Vegeta là et le trunks beaucoup moins de PV donc on aurait peut-être quasiment pu le tuer vu le dégâts qu'on a mis au trunks ici mais bon vous l'avez remarqué c'était un scénario franchement difficilement envisageable on ne pouvait pas se dire ça allait se passer comme ça il y a des moments où c'est comme ça on regrette mais on ne pouvait pas savoir de toute façon il faut jouer safe il ne faut pas non plus chercher des scénarios recombelesses comme celui qui vient de se produire juste avant c'est pas possible alors encore une fois vous voyez la magnificence du plateau à l'oeuvre malheureusement ici on ne peut que faire partie de Janemba en SP sans plus pas de boost du passif pas de réduction de dégâts je rappelle que les 4 2 ki nécessaires pour le support de Janemba ne comprennent pas ça va être des ki de couleur donc ça ne compte pas les rainbow donc même si là on avait 4 ki il y avait un rainbow donc en fait on avait que 3 ki de couleur donc ça ne suffisait pas on voit ici que j'ai privilégié l'aspect sur Golden Sorbet pourquoi et pourquoi pas sur Janemba seulement parce qu'à la fin on se faisait quand même taper pas mal de fois donc il valait mieux stun ce qui s'est passé parce que sinon on était quand même dans la catastrophe on allait prendre vraiment beaucoup trop cher et vous voyez que pendant ce temps là et bien la jauge de Khan est compliquée quoi on se dit est-ce que vraiment on va pouvoir on va parvenir à la garder pour le dernier combat ça paraît compliqué et là j'estime parce que j'ai revu la run avant je pense que là j'ai fait quand même une erreur je pense qu'en mettant le Magine au début il y avait peut-être moyen de tuer le Trunks via le carnage c'était pas impossible et donc du coup d'envoyer directement et bien les dégâts du Bardock derrière sur le Vegeta ça n'avait pas été très très impactant ici je pense que ça n'aurait pas changé grand chose maintenant c'était plus dans une idée théorique s'il y avait eu des doubles spé ou quoi comme le scénario s'est produit là ça n'a pas vraiment changé grand chose vu qu'il n'y a pas eu de doubles spé ou quoi mais dans une optique de doubles spé ou quoi si on espérait préserver le Dockan mode sachant que ça n'a rajouté pas tellement de risques à la run il aurait été peut-être plus sage donc de mettre le Magin devant donc ce qui était inévitable finit par arriver on a ce Dockan mode juste à la fin de ce combat voilà ça nous donne l'avantage de démarrer quasiment full vie le dernier combat mais maintenant on se dit qu'ici on aurait pu balancer le Dockan mode contre des ennemis full vie voilà alors ici bon faut pas se leurrer je sais que c'est quelque chose que les gens font rarement c'est un peu vu comme un tabou ici on est dans la merde on a une rotation qui n'est pas du tout défensive on a vraiment du mal ici on se fait taper pas mal de fois ça peut être potentiellement 3 spé on tient pas avec juste un oui il faut mettre un dragon de plus je sais que le double item notamment de réduction c'est très mal vu enfin c'est quelque chose qui est très peu fait c'est une grosse connerie parce qu'il y a des fois il faut le faire voilà tout simplement des fois on a pas le choix il faut le faire c'est comme ça et puis c'est à l'avantage de donner 2 tours safe ici on a 75% de réduction de dégâts pendant 2 tours c'est-à-dire que pendant 2 tours on fait ce qu'on veut on va prendre un tout petit peu de dégâts sur l'SP éventuellement et globalement on prend que dalle même mon extrême SBR 75% de réduction de dégâts ça suffit pour ne pas prendre grand chose et encore une fois je sais que c'est quelque chose qui est très peu fait mais des fois il faut le faire on a une team qui peut avoir des rotations un peu molles comme celle-ci des fois sous la contrainte obligé c'est vrai que j'ai pas tellement parlé du concept de Rota ici mais le but c'est de garder un pilier défensif dans chaque Rota et là on l'a vu on a dû jouer le Daimao à un moment donné bah voilà ça arrive alors bon ici comme vous le voyez les stuns qui partent de partout autant le stun de Golden on l'avait joué correctement autant les stuns de Magine mais on pouvait pas anticiper encore une fois c'est comme ça mais il faut pas compter dessus c'est beaucoup trop faible 15% c'est comme ça on peut constater et puis voilà bah dans le double item j'insiste vraiment quand c'est nécessaire bah faut le faire c'est quoi l'intérêt de se lancer dans une retarde en sachant que vous allez mourir ou très probablement mourir en tout cas la probate en plus est-ce que vous mouriez avec un seul item qu'avec deux items à fait le d'autant plus et c'est d'autant plus valable ici qu'on est au dernier combat donc ça veut dire que ça on peut pas se dire ah bah je claque deux items maintenant ça veut dire que j'aurai pas assez d'items pour la fin du la fin du SBR bah non c'est une question aussi de gestion évidemment claquer deux items au premier combat deux items de réduction c'est peut-être pas sage maintenant si vous claquez deux items de réduction au dernier combat ça peut avoir du sens alors du coup vous voyez la transformation de Daimao étant donné qu'on a front de Goten j'en parlais lors de la présentation de la team c'est avantageux encore une fois parce que ça nous permet de ne pas devoir prendre un milliard de ki avec le Daimao c'est pas nécessaire et vous voyez que en deux rotations je suis pas spécialement commenté ce qui s'est passé mais en deux rotations on a quand même réussi à déblayer le Goku qui était la grosse menace du combat il faisait bien la moitié des coups et donc on arrive lors de ce troisième combat complètement safe on est tranquille on a ce Golden Sorbet qui en plus peu stun ce qu'il fait quand même 50% c'est quand même suffisamment fiable pour qu'on puisse enfin c'est suffisamment viable pour qu'on puisse s'y fier et vous voyez ici Daimao qui prend que dalle grâce à la réduction de dégâts vous voyez qu'on est tranquille on est tranquille le double item est extrêmement rentable alors bon encore une fois ici on a une chance infernale avec le Majin qui double qui va stun les deux est-ce qu'on en avait besoin non pas du tout on en avait pas besoin maintenant c'est toujours agréable clairement alors ici du coup on n'a pas la réduction de dégâts on s'en fout on prend pas de coup et donc ça nous donne vraiment un tour de crédit supplémentaire ici où vraiment c'est complètement open bar on fait ce qu'on veut ça nous permet donc d'aller taper le Goten ici et de chercher le kill alors vous voyez qu'on a quand même un joli trait donc on perd l'aspect de Janemba alors qu'on aurait pu l'envoyer sur Gohan et peut-être carrément terminer le combat directement lors de ce tour mais bon c'est comme ça du coup on arrive sur ce dernier tour avec le Gohan qui est moins que midlife voilà on est complètement tranquille alors bon ici je vais prendre un petit peu de temps parce que ça m'ennuie de prendre tout avec tous ces ki-verts avec le Daimao bon c'est pas très c'est du on chipote franchement on chipote tout en ce stade voilà ici je prends un petit peu de risque vaguement parce que je pense que même si on prenait l'aspect ici je sais pas si on mourrait honnêtement après si vous pouvez sécuriser sécuriser voilà moi ici je fais un petit peu le fifou mais honnêtement avec 50% de stud ici puis 30% de l'autre honnêtement on pouvait se le permettre si on prend là d'ailleurs le stun passe directement même double stun incroyable bah voilà et du coup derrière on termine la run tout à fait tranquillement donc vous voyez que c'est une run qui s'est quand même très bien passée il n'y a pas eu tellement de facteur chance qui est intervenu vous voyez que même un Daimao j'allais dire mais non qu'un Doken mod qui n'était pas qui est tombé assez mal bah il nous reste deux items mais il y a quand même une marge quand même une marge autant plus qu'ici encore une fois la team que j'utilisais elle est abordable n'hésitez pas par exemple si vous avez un Raditz si vous avez un Raditz bah évidemment ramenez le si vous avez un Raditz ramenez le et ça va vous ramener encore plus de facilité dans cette run à la place par exemple du Golden Sorbet vous ramenez un Raditz bah ça se passe encore mieux et puis si vous avez d'autres unités plus intéressantes bah voilà vous pouvez les ramener sachant qu'en plus il y a carrément moyen de faire d'autres teams que celle-là avec la double boue MF qui passe aussi assez bien si vous avez les unités qu'il faut mais c'est encore une autre team que je ne vais pas du tout présenter c'est une autre strat donc je ne vais pas l'aborder ici mais vous voyez que j'insiste ça se passe quand même très très bien donc voilà pour cette run j'espère que le commentaire en tout cas de la run vous aura servi encore une fois si vous avez des questions des réflexions concernant la team la stratégie si vous voulez revenir sur mes explications des choses que vous n'avez pas compris ou que sais-je bah voilà l'espace commentaire est ouvert à ça et puis nous on se retrouve très prochainement je vais sortir non pas longtemps aussi le guide concernant la super agique Pei Kwan la run est déjà tournée depuis un moment aussi il faut juste que je la commande en gros faire le même travail que j'ai fait ici avec le guide Extreme Tech mais ça va sortir aussi assez rapidement donc voilà j'espère que tout ça vous aura aidé et on se retrouve prochainement pour cette vidéo là et des lives en parallèle sur Twitch je vais également changer en description le lien du Discord parce que j'en ai recréé un je ne vais pas revenir en détail dessus parce qu'il y a un salon dans le Discord concernant le pourquoi j'ai refait un Discord mais en gros je voulais repartir sur des bases plus saines et je me suis rendu compte que je n'avais pas modifié le lien dans la description des vidéos par rapport à ça maintenant c'est chose faite et puis accessoirement on peut se retrouver également sur les lives Twitch que je fais quand je peux voilà sur ce bonne journée et bonne soirée en fonction de quand vous voyez cette vidéo et sur ce à plus et sur le lien dans la description Sous-titrage ST' 501